Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur Canalteur.com pour parler du programme de ce mardi 3 septembre. Nous évoquerons tout d'abord le quinte et plus du jour. Il se déroule sur les pourdons de Chantilly et dans la deuxième partie de l'émission. Comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer. Sachez d'ailleurs que les interviews sont disponibles à cet égard sur Canalteur.com. Des interviews disponibles et gratuitement. Vous pouvez également partager ce programme et le liker. Et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quinte et quantilien du mardi 3 septembre, je ferai confiance au numéro de Calas qui avait remporté un handicap à Saint-Cloud. Avant de prendre des places d'honneur et des places intéressantes dans des événements disputés à Saint-Cloud, Chantilly et Louville, à mon avis, le cheval a parfaitement les moyens de s'imposer. Je lui poserai principalement le numéro 5, Pandia Sélème. Elle a également confirmé à ce niveau. Elle a bien fait dernièrement aviché en s'imposant. Elle revient ici dans les handicaps. Avec une chance non négligeable, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les stales. Le 13, Olioc, qui est un cheval qui est confirmé dans les quintets. 9 participations, 2 places de deuxième, 2 places de quatrième également. Deuxième d'un qu'intérêt référence. Le prix de Bayeux disputé dernièrement, c'était à Deauville, sur la ligne droite. Il doit pouvoir répéter. Il dominait ce joueur numéro 8, Simply Striking, affiché troisième. Et numéro 4, également Tumbler, affiché quatrième. Ce joueur Tumbler n'a pas bénéficié du meilleur des parcours en épaisseur. Cette fois-ci, il a un meilleur numéro dans les stales concernant le 8, Simply Striking. C'est un cheval qui compte une victoire et 10 places. En de nombreux quintets courus, à mon avis, dans ce lot, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Pour les accessites, je méfierais du numéro 6 à Ken, laquelle a remporté un quintet plus dernièrement. Le prix des Hauts-de-France sur les programmes de Compiègne au mois de Juguet. Elle a été remontée de 6 livres sur l'échelle des poids, mais elle conserve une bonne carte à jouer pour l'obtention d'une place. Elle dominait ce joueur numéro 10, à savoir Marzou, qui est affiché quatrième de cette course référence. Et numéro 3 également, Sky Power, affiché lui troisième. Depuis, Sky Power a déçu à Deauville, mais il faut le racheter. C'est un cheval qui a déjà bien fait au niveau quintet. Une victoire et 5 places pour lui, dans une dizaine d'événements disputés. Résumé chiffré, le 2 devant le 5, le 13 et le 8. Ensuite, le 4, le 6, le 10 et le 3. En canons partant, on pourrait se méfier du numéro 15. Dans cette preuve Famoso, on se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 3 septembre. On commence par Chantilly, réunion principale. Je vous recommande principalement le 602 Clash Royale. Elle vient de se classer troisième d'un quintet de Villet. Elle a déjà bien fait sur le tracé quantilien proposé. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles, le 602 Clash Royale. On ouvre maintenant la page de Beaumont de Lomagne. Dans la deuxième, le 207 Jabalina nous avait été recommandé par son mentor Eric Kuttebert lors d'une précédente interview. Elle doit avoir ici la pointure d'une course comme celle-ci. La suivante, la troisième, le 316 Catherine Duvivier est en forme. Elle vient de s'imposer. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Marius Cognard effectue le déplacement dans le sud-ouest avec des ambitions. Lui qui est basé en Normandie. Dans la quatrième, j'ai pu discuter avec Nicolas Brossard, le fils de l'entraîneur Denis Brossard. Il est confiant avec le 409 Jaguar de Londel. Le cheval est au mieux. C'est un cheval qui a été préservé. Il est estimé. Il doit se mettre en évidence. L'écurie Brossard également à suivre avec le 613 Himalaya Narci qui débute de remonter. Les essais à la maison étaient très concluants. D'après son mentor, si elle est sage, elle doit pouvoir terminer sur le podium. Je dois associer le numéro 14, à savoir instant grave. Nolal Langlois nous l'a recommandé. Son interview est disponible sur canature.com. N'hésitez pas à aller lire ses propos. Ils sont riches en enseignements 613 et 614. On passe à la huitième avec les deux protégés, Nicolas Brossard et Denis Brossard. L'écurie Brossard bien représentée avec le 5. Hilton Cash qui arrive au top pour ce rendez-vous. Un cheval qui avait bien fait en début d'année et cet hiver, notamment en gagnant plusieurs courses à Bordeaux. Son compagnon d'entraînement numéro 2, Héros des Plagnes, est en retard de gain. Il a signé 5 succès au cours de l'été. Et d'après Nicolas Brossard, il demeure toujours compétitif et n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc il pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. 805 Hilton Cash préparé pour ce rendez-vous. 802 Héros des Plagnes, prêt à confirmer ses bons derniers résultats. Concernant la réunion 4 à Vincennes, j'ai pu discuter avec Thibaut Bordery qui présente le 116 et les Kenzo Pégi. Le cheval reste sur trois victoires, dont deux obtenus autres remontées. Il est resté au mieux, il est dur à l'effort, il a été préparé pour ce rendez-vous. Et dans cette compétition, à mon avis, il pourrait bien poursuivre sa moisson victorieuse. Et c'est le 116 Kéziopégi. Je lui associerai numéro 10 dans cette épreuve qu'Hara de Busset, qui revient entremonter. Sachez que lors de ses deux dernières prestations sous la selle, le cheval avait dicté sa loi. Donc un mention en avis ici. Il faut s'en méfier, 116 et 110. Voilà donc pour Vincennes, Réunion 4. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.